La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 4 mars 2022. Réoumi Cotéan parle principalement de l'appel à combattre en Ukraine et nous apprend à Saïune que le chargé d'affaires Yuri Pivovaro va être convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Et face à Maître Aïs Total Sal, le chargé d'affaires de l'Ukraine à Dakar a été invité à s'expliquer sur l'appel diffusé via leur site internet et leur page Facebook un appel à candidature au visa qui a été lancé par l'ambassade de l'Ukraine et qui s'est répandu sur les médias. Plus d'une trentaine de Sénégalais avaient déjà soumis leur candidature pour aller sauver l'Ukraine ou mourir en héros, souligne Réoumi Cotéan. L'Ukraine recrute bel et bien des mercenaires à Dakar et son ambassadeur est confirmé par le membre de 36 volontaires déjà sur un croix Vox Populi qui rapporte aussi que l'ambassadeur s'est fait rappeler à l'ordre car le Sénégal prend cela comme des faits graves et proteste avant de condamner fermement cette pratique qui viole la Convention de Vienne. Pendant ce temps, Dakar fait face à une invention étrangère. Deux mendiants constatent l'observateur qui consacre un dossier à la traite d'êtres humains et aux milliards générés par ce trafic. L'Obs livre par ailleurs de nouvelles révélations sur le scandale du détournement du bateau de 3 milliards de francs CFA d'Hongré au moment où Libération qualifie ce scandale d'affaire de grands bandits. Simon Ancrou à Libération, en concluant son enquête, la SU évoque un plan mafiosique qui intègre des organisations étrangères douteuses. Ce journal, qui livre ce que l'enquête révèle sur Arunaba, Aziz Ndiaye, Alendjaye, Alioujouf Lombay et Masat Ndiaye, informe que l'escroc récidiviste, l'amincum, mouillé jusqu'au cou, a réussi à quitter le pays alors qu'il était déjà poursuivi dans un autre dossier, portant sur 600 millions de francs CFA volés. Mohamed Hakko, élu au cœur de l'entente mafieuse, signale aussi Libération, qui nous apprend que déjà écroué, Ndainon Sinyan a été rattrapé par une contrainte par corps après une autre condamnation. Au même moment, les émeutes et l'affaire des talibés, qui ont causé des morts en 2021 et 2013, cherchent en quête désespérément, selon Busby Lejour, qui rappelle que neuf enfants étaient morts et calcinés à la Médina et quatorze personnes ont été tuées durant les émeutes de l'affaire Agisar Ousmane Sonko. Et face à l'inertie de la justice, Seydi Gassama compte saisir la cour de justice de la CEDEAO, informe Busby Lejour, qui signale en outre le mardi toujours dans les cœurs, s'intéressant à la 142e appel des Lions qui démarre aujourd'hui. Et Réoumi Quotidien, sur cet appel de Seydina Limamoulaye, commémoré à partir de ce vendredi, annonce les Lions à la source intarissable du mardi. Évoque ce populi revient sur le sens de cette grande célébration. Dans ce même journal, Ahmed Aydara et son camp dénoncent la trahison de l'opposition lors de l'élection du bureau municipal. Mais le maire de Guédiouaille tend la main au frère Sale, fait savoir ce journal qui souligne qu'Aliou, au révolé de sa majorité dans le bureau municipal, a réussi à imposer la cohabitation à son successeur. Mais selon l'exclusif, dans sa tentative de contrôle et de blocage du bureau municipal de la ville de Guédiouaille, à Liou Sale, l'heure et se l'heure. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, Fatou Matanyangba perce le mystère de la défaite de Beno Bokuyakar à Grand-Yof lors des dernières locales. Et pour les prochaines législatives, LAS nous apprend qu'Antoine Diom a fixé la caution à 15 millions de francs CFA. Pendant ce temps, 2,4 milliards de femmes sont lésées dans le monde car ne possédant pas les mêmes droits économiques que les hommes. Réoumi Quotidien, qui nous l'apprend, nous en dit plus à sa page 5. Et à sa page 3, ce journal rapporte une affaire de sextep impliquant une employée de l'AIBD qui a trompé son concubin avant de l'envoyer en prison. Barthélémy Diaz, lui, s'il retourne en prison, risque la révocation, selon Sud Quotidien, qui voit l'affaire Ndiagadjouf comme un appel qui peut être rédhibitoire. En attendant d'y voir plus clair, le témoin voit l'État à l'épreuve des prix des denrées après la pacification du front scolaire. Dans ce journal, des économistes alertent sur un risque de surchauffage social pendant que des commerçants verreaux défient la bombe sociale. Et dans le soleil, l'on fait état d'une jonction qui fait le bonheur des usagers. Le Quotidien national informe ainsi de l'ouverture du pont de Cameraine sur la VDN à la circulation. Le beau string de Cameraine, lent d'un kilomètre et d'une extrême complexité technique, est réalisé en deux fois deux voies, note le soleil, qui informe que sa conception en arc permet d'avoir de longues portées pour laisser un espace ouvert devant le mausolée de Seydina Issalai lié au pèlerinage des Laïennes. Et dans l'attaque des lions, Sadio Mané constitue l'arbre qui cache la forêt aux yeux de Stade, le quotidien du sport, qui souligne que Mané a été le meilleur buteur et meilleur passeur sénégalais à la Cannes. Et son nom annonce sept combats de feu au mois de mai 2022 à l'arène nationale et titre « Un mai royal au menu ». Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.